Eric Homme, la maladie de Lyme, réalité ou imposture ? Alors, imposture majeure, est-ce que c'est une imposture majeure ? En fait, c'est les deux. C'est une réalité qu'on ne va pas contester, ça existe vraiment comme maladie, mais tout ce qui relève du surdiagnostic, du surtraitement, tout ça relève d'une imposture. C'est-à-dire, est-ce que la maladie de Lyme a beaucoup tué ? Non, non, la maladie de Lyme ne tue pas, enfin, il n'y a pas de mort déclarée. Il n'y a pas de mort déclarée ? Non, le paludisme, même le paludisme en France tue plus. Oui, c'est ce que je dis dans le livre, effectivement. Il y a environ 10 à 15 morts du paludisme par an en France, alors que le paludisme n'existe pas en France, c'est les voyageurs, alors qu'il n'y a pas de mort de la maladie de Lyme. Et la maladie de Lyme, ça fait moins de 1 000 personnes hospitalisées par an en France. Donc, vous voyez, par rapport au Covid... Mais que s'est-il passé autour de cette maladie de Lyme ? On a eu des commissions d'enquête à l'Assemblée nationale. Des propositions de loi. Des propositions de loi, des réunions de je ne sais trop combien de députés, de sénateurs, des communications alarmistes, mais de tant de... Tiens, nous retrouvons le professeur Perron, nous retrouvons le professeur Raoult dans la maladie de Lyme. Je vous vois sourire. Oui, parce qu'ils n'étaient pas d'accord à l'époque. Ils n'étaient pas d'accord, pas vraiment d'accord. Sur le Lyme, ils n'étaient pas d'accord. Sur le Covid, ils sont d'accord, mais sur le Lyme, ils n'étaient absolument pas d'accord. Raoul disait de Perron que c'était un saint pour le Covid, mais pour le Lyme, il disait que c'était un âne. Donc, en quelques années, la tendance a été renversée. Mais effectivement, on retrouve parmi les mêmes personnes. Le Lyme, pour moi, c'est des idées complotistes qui pénètrent quand même au plus haut niveau de l'administration, de certaines administrations françaises. C'est même un complot politique ? Je ne dirais pas un complot politique, mais je suis quand même très étonné du laxisme ou du sens de la démagogie des politiques qui les incite à plus écouter les associations que les scientifiques. À un moment, je dis qu'un président d'association a plus de poids auprès des politiques qu'une étude randomisée en double aveugle. – Un double aveugle. Alors, la maladie de Lyme est une maladie sérieuse. – Oui, évidemment, on ne peut pas la négliger pour autant. – Vous dites que 90% des patients venus me consulter pour cette maladie souffraient en fait d'une autre pathologie. – Oui, mais je ne suis pas uniquement le seul dans ce cas-là. Ça a été également publié par les collègues de Nancy, ça a été publié par les collègues de Besançon, ça a été publié par les Américains avec près d'un millier de malades. Et puis surtout, c'était connu aux États-Unis déjà depuis 30 ans. – Mais quoi ? Mais pourquoi ? Pourquoi cette volonté ? Pourquoi ces associations qui se sont créées ? Pourquoi ces pressions sur les élus, sur les médecins ? – Ces pressions qui marchent très bien sur les élus, parce que les élus, ils sont au garde-à-vous devant ces associations. C'est absolument incroyable pour moi. – Oui, mais même la Haute Autorité de Santé. – Alors la Haute Autorité de Santé, c'est plus surprenant quand même, mais là effectivement, elle s'est vraiment pris les pieds dans le tapis. J'ai déjà fait des choses pour la Haute Autorité de Santé, j'ai toujours trouvé que c'était plutôt sérieux et raisonnable, mais là pour le Lyme, je ne sais pas ce qui leur est arrivé, mais ils ont pété les plombs. C'est quand même absolument incroyable. – Le directeur général de la Santé qui travaillait avec le professeur Perronne. – Ah oui, alors ça, c'est vrai que le groupe Lyme, à la Haute Autorité de Santé, était dirigé par Jérôme Salomon, qui à l'époque était le principal adjoint de Christian Perronne. – Voilà, voilà, donc on retrouve toujours les mêmes. – Oui, ça tourne un peu en rond. – Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ? Quel était l'intérêt de créer ce mouvement médiatico-médical autour de la maladie de Lyme ? – Pour les médias, je ne vais pas m'exprimer, je pense que vous connaissez mieux le problème que moi. – Oui, le suivisme. – Voilà, le suivisme peut-être, je ne sais pas, le buzz, faire de l'audience, je n'en sais rien. Pour nous, scientifiques, on a été relativement d'accord, je veux dire, une petite minorité que j'estime à moins de 5%, mais 95% d'entre nous, on pense tous la même chose. – Vous savez qu'il y a des personnes atteintes de la maladie de Lyme qui vont peut-être hurler à vous écoutant. – Oui, probablement, vous allez peut-être même recevoir des tweets ravageurs et moi, je vais avoir des menaces de mort, probablement, en rentrant sur mon mail, sur mon courriel. – Des personnes qui disent, mais j'ai la maladie de Lyme, je suis malade, je suis un traitement. Est-ce qu'il y a des traitements d'ailleurs ? – Oui, ça se traite très très bien comme maladie, ça se traite très bien. En quelques semaines d'antibiotiques, on n'a même pas besoin de prolonger les antibiotiques, plus de 3 semaines. – En quelques semaines d'antibiotiques, on soigne une maladie de Lyme ? – Pas plus de 3 semaines, vous avez vu les ordonnances que j'ai mises dans le livre. – Oui, j'ai vu, oui. – 23 médicaments, mais comment vous pouvez penser que 23 médicaments pendant des années peuvent soigner une maladie comme ça ? – Ça veut dire qu'on a donné des traitements, mais c'est un scandale sanitaire ! – Oui, quelque part, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, je pense que quelque part, c'est un scandale sanitaire, absolument. Parce qu'on a exposé des personnes à des traitements qui sont complètement inadaptés, inappropriés, dans les ordonnances que j'ai montrées, vous avez vu, il y a des opiacés, il y a des anti-inflammatoires, il y a de la corpisonne, il y a tout, voilà, il y a tout, exactement. Mais malheureusement, il y a des antibiotiques qui prennent pendant des semaines, des mois, des années. J'ai un patient, c'est 5 ans d'antibiotérapie, et finalement, il avait une tuberculose, il n'avait pas la maladie de Lyme. Donc voilà, on découvre des choses comme ça, chez 85% des malades qui viennent nous consulter pour maladie de Lyme. – Sous-titrage FR –